Gouvernance politique du Sénégal, maquissale coupable de dérive totalitaire, que dis-je autoritaire ? C'est l'interrogation qui se retrouve au cœur, au menu de la chronique de James William Gagidi ce vendredi. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Nous sommes donc au Sénégal. Absolument. Alors, depuis qu'il est au pouvoir, plusieurs de ceux qui se sont dressés sur son chemin ont goûté aux affres de la prison. De Karimouad à Halifassal, en passant par Barthélémy Diaz ou encore Idriss Assek, les opposants, déclarés au président sénégalais, maquissale, n'échappent pas aux persécutions insidieuses. Pour autant, parler de dérive autocratique serait-il normal ? James William Gagidi, question numéro 1. Quelles sont d'abord la liste, exhaustives ou non, de ceux qui ont fait, de ceux qui ont fait l'objet de procès judiciaires sur le régime maquissale ? Merci, Loris. Vous savez que Maquissale, l'actuel président du Sénégal, arrivé au pouvoir en 2012, est arrivé juste après le régime d'Abdoulaye Ouad. Et que le régime d'Abdoulaye Ouad s'est rendu quand même coupable d'actes qui ont été considérés comme des actes graves. Et le régime d'Abdoulaye Ouad en particulier avait parmi ses principaux responsables un fils d'Abdoulaye Ouad, le fils d'Abdoulaye Ouad, Karim Ouad, qui était à cette époque-là surnommé le ministre du ciel et de la terre. Karim Ouad, ministre des infrastructures, ministre des transports, ministre de presque tout. Et il apparaissait donc comme étant une personnalité qui posait problème un peu dans la gouvernance. On n'a pas dit ministre des ministres ? Oui, il était plus que ministre des ministres. Il était vraiment le ministre par excellence. Et donc Karim Ouad a été le premier parmi les personnalités politiques, ou la première personnalité politique, à faire l'objet de poursuites judiciaires après l'arrivée au pouvoir de Maquissale. Karim Ouad a été poursuivi par une juridiction spéciale qui a été mise en place rien que pour lui, parce que c'est un ancien ministre et qui ne pouvait pas être présenté devant les juridictions ordinaires. Ensuite, Karim Ouad a été condamné à une lourde peine de prison. Et puis, on sait très bien qu'il a fini par obtenir une forme de grâce et qu'il a pu quitter le pays. Après Karim Ouad, les poursuites judiciaires se sont multipliées à l'encontre d'autres personnalités politiques de l'opposition. En dehors de Karim Ouad, on connaît le dossier de Khalifa Sale. La justice s'est occupée de son cas. Khalifa Sale recevait, depuis qu'il était maire de Dakar, la somme de 30 millions de francs CFA par mois, qui était un fonds qui existait depuis un certain temps. Le gouvernement a considéré que c'était un détournement de données publiques parce qu'on a comptabilisé tout ce que Khalifa Sale a reçu. Ça faisait quand même une somme rondelette qui, naturellement, était imputée sur le budget du contribuable. Donc, Khalifa Sale a été, à son tour, poursuivi et condamné également, très récemment, à de la prison. Ça, c'est pour les cas les plus emblématiques. Il y a aussi Batelemin Dias, qui a aussi une personnalité politique sénégalaise, qui a été récemment également poursuivi et condamné, là, je crois, à six mois de prison. Et puis, à part ceux-là, il y a une liste, toute une liste de noms qui se sont vus dans les liens de la justice poursuivis ou même condamnés. Nous avons toute une liste Baragay, nous avons Toussaint Manga, nous avons Amandousal, Oumasar, nous avons Samuel Sar, nous avons Aïda Diongue, nous avons Bamba Fal, Batelemin Dias, nous avons également, donc, aujourd'hui, depuis quelques heures maintenant, Idriss Asek, ancien premier ministre lui aussi, qui a été arrêté, qui a été arrêté dans le cadre, donc, d'actes qu'on lui reproche, puisqu'il a manifesté, en tout cas, un peu bruyamment contre le régime du président Bakissal. Donc, voilà un peu une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui montre que, quand même, il y a comme une suspicion. Toutes ces personnalités politiques sont de l'opposition, en tout cas, ont montré leur face d'opposants à un moment ou à un autre régime du Bakissal. Et voilà, elles ont été dans les liens de la justice ou jetées carrément en prison. C'est de là que procède le questionnement selon lequel le Sengal serait-il sur la route d'une dérive autoritaire de la part de son président. James, une chose tombe bien sous le sens, c'est que la liste est bien longue. Elle est longue, oui. Alors, maintenant, les raisons de ces poursuites, comment les appréciez-vous ? Alors, je vais peut-être m'apposanter sur trois cas, trois ou deux ou trois cas, nous n'avons pas plus beaucoup de temps. Deux cas, Karim Ouad, on lui reproche sa gouvernance. Mais également, il y a eu, entre Karim Ouad et le président Bakissal, un épisode de rivalité de pouvoir. Parce qu'à un moment donné, le président actuel Makissal était pratiquement le dauphin du président Abdoulaye Ouad. Et c'est presque pour éliminer Makissal que le président Abdoulaye Ouad a mis en place un certain système et a commencé à faire monter son fils sur l'échiquier politique au Sénégal. Il a également fait la même chose avant, même le président Sall. Il s'est d'abord servi d'Idriss Assek, qu'il a éliminé en premier. Et ensuite, il a éliminé Makissal. Et donc, toutes ses personnalités, à un moment donné, se sont liguées contre le président Abdoulaye Ouad parce que son fils était en pleine ascension politique. Et quand Makissal accède au pouvoir, les poursuites contre Karim Ouad apparaissent comme des poursuites normales, naturelles. Quand on a également évalué le patrimoine financier, le patrimoine de Karim Ouad qui va de... C'est-à-dire, on ne pouvait pas expliquer que dans les fonctions qu'il a exercées... Le patrimoine financier, oui, mais la côte, la popularité, non. Parce qu'il a été incapable de se visser à la tête de la mairie de Dakar, c'est vrai. Mais à cette époque-là, son père était encore au pouvoir. Son père était vers la fin de son régime et était devenu plus ou moins impopulaire. Et d'ailleurs, les résultats des élections, quand Abdoulaye Ouad s'est présenté de nouveau et cette fois a affronté Makissal en 2012, les résultats ont démontré qu'Abdoulaye Ouad était vraiment dans une forme d'impopularité à ce moment-là. C'est l'usure du pouvoir après 12 ans, c'est 12 ans passés, la tête de l'État qui l'ont conduit là. Maintenant, on peut revenir également sur le cas de Khalifa Sal. Khalifa Sal qui, à un moment donné, a été presque démarché par le pouvoir du président Sal pour rejoindre la famille politique du président Sal. Et son refus, lui aurait, en tout cas c'est ce que disent ses partisans, lui aura valu les poursuites dont il a été l'objet et jusqu'à la condamnation, même la peine d'inéligibilité qui s'ensuit, puisque condamné à cette peine plus ou moins infamante, il ne peut plus être candidat, il ne peut pas être candidat à l'occasion de la présidentielle qui devrait avoir lieu en juillet prochain. Et au-delà, donc, maintenant, il y a Batlémine Diaz qui, lui aussi, a critiqué le régime, qui donc a pris parti très, très ouvertement pour Khalifa Sal et qui fait aussi objet de poursuites judiciaires. Il faut noter que le gouvernement a toujours, le parquet, a toujours trouvé des motifs plus ou moins valables contre Karimouad, contre le président, le maire de Dakar, Khalifa Sal, ou contre Batlémine Diaz. On a toujours trouvé des motifs que les opposants appellent argussis, mais des motifs ont été présentés qui ont convaincu la justice de les condamner. Oui. James Souliang Baguidi, alors, après, je dirais, cet exercice de purge, après ce toilettage de, je dirais, de la classe politique, surtout, c'est la branche opposante. Absolument. Qui reste-t-il pour affronter Bakissal ? Ah, bon, à l'heure actuelle, il y a peu, il y a peu de gens, surtout que l'opposition est dans une démarche de boycott. Il y a quelques heures seulement, le nouveau code électoral a été voté et ce code électoral prévoit que tout candidat doit réunir 1% de parrainage de la population avant de pouvoir être candidat à une élection. 1%, pas vraiment 1%, mais 0,8% en réalité, parce qu'on a estimé qu'à l'occasion des élections, il y a une quantité astronomique de candidats qui, parfois, n'ont rien à voir là, que l'on ait 47 listes pour des élections législatives. Cela complique d'autant la tâche de la commission électorale, qu'on ait une quinzaine, une vingtaine de candidats pour les présidentielles. Et que ça n'est pas moins évident que ça ? – Mais c'est la même chose qui se passe dans notre pays, le Bénin, et donc les Sénégalais, en tout cas, le Président Salle, de trop nombreux figurants, et donc c'est sur cette base-là que le Président Salle a voulu faire voter cette réforme pour dire qu'il n'est plus question que toutes ces personnes se présentent sans être adoubées par une partie, en tout cas par au moins 0,8% de la population. Et ça, c'est une donne qui est importante et qui va réduire considérablement les candidats face à Macky Salle. D'autant plus qu'aujourd'hui, la classe politique d'opposition, après avoir décapité, après la décapitation des principaux leaders, il y a aujourd'hui quand même un certain vide qui s'est créé, puisque en plus de tout cela, l'opposition commence à prôner le boycott et on risque d'avoir une réélection très facile de Macky Salle dans quelques mois. Et après avoir déblayé le terrain des opposants potentiels, pouvant lui tenir tête aux prochaines échéances présidentielles, le Sénégal, pays modèle de démocratie sur le continent, peut-il sombrer dans l'autocratie sous Macky Salle ? Je ne prendrai pas de position là-dessus. Je rapporterai peut-être les positions des uns et des autres. Les opposants disent que le Sénégal est déjà dans la dérive dictatoriale. Et puis il y a les partisans de Macky Salle qui estiment que rien de spécial ne se passe sous le soleil. Maintenant, il y a l'observation de la communauté internationale, l'œil de la France qui soutiendra d'abord son poulain, qui est Macky Salle parce que le président français, la France d'un point de vue général, adoube vraiment Macky Salle. Et cela est peut-être une explication au fait que, en dépit de cette forme de dérive que l'on peut constater à travers les poursuites qui ont été engagées contre plusieurs opposants, il continue d'avoir une très bonne côte au plan international. Toujours est-il qu'on retient que le chemin libre, si Macky Salle devrait rempiler, il ne devrait pas rencontrer trop d'obstacles. Vous savez qu'en 2012, Macky Salle était candidat contre le président Abdoulaye Ouad, personne ne s'imaginait qu'il était capable d'arriver au second tour. On pensait à Idrissa Seck, on pensait à d'autres candidats, on pensait au Tano Dieng, les grands barons de la classe politique. Et donc, il se peut que parmi les candidats, ceux qui vont rester les rescapés de la purge, il se peut qu'émerge une personnalité que les Sénégalais vont adouber. Parce que peut-être l'attitude de Macky Salle est-elle interprétée exactement comme les opposants le font et que cette population décide, en dépit de tout ce qui se dit, ou ce qui se prépare de sanctionner, et Macky Salle pourrait éventuellement tomber sur un os. Qui sait. Merci James William Baguidi.